Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo slime test alors ce sera un slime test avec du baril slime et vous avez été très nombreux à me donner des idées comme de mettre de la peinture dans le baril slime, écoutez je ne sais pas du tout ce que ça va donner vous m'avez aussi donné comme idée de mettre du talc et ce sera les deux slime test du jour donc il y aura un baril slime avec du talc et un baril slime avec de la peinture et je ne sais pas du tout ce que ça va donner, donc bien sûr je mets les ingrédients normaux donc genre il faut de l'eau tout simplement, donc c'est des slimes sans colle, ça c'est plutôt pas mal de l'eau, de la farine, de gouard, donc pour ceux qui ne connaissent pas ça ressemble à ça le paquet après il y en a plusieurs sortes mais moi le mien c'est ça, je l'ai trouvé sur Amazon je le répète quasiment à toutes les vidéos, et bien sûr pour former le tout donc moi j'utilise de la solution pour les lentilles comme ceci et, oula il est ouvert j'avais même pas vu, du bicarbonate de soude alimentaire alors je cherche mes mots, voilà ça s'appelle bien comme ça donc c'est parti, on va commencer par mettre de l'eau dans chacun des deux récipients car oui j'en fais deux aujourd'hui, donc ce n'est pas la même talc pour les deux je n'ai pas trouvé deux fois les mêmes boîtes malheureusement donc celui avec la peinture je vais prendre le plus grand récipient et pour le talc je vais prendre celui-ci donc j'avais prévu de l'eau dans un verre, le même verre que d'habitude, celui du Roi Lion donc il faut mettre environ la moitié d'eau dans chacun des récipients ok ben écoutez, j'avais plutôt bien mesuré dans le verre, totalement au hasard ensuite dans un je vais ajouter la peinture, je vais l'ajouter maintenant ou après si je vais l'ajouter maintenant donc je mets de la peinture argentée comme vous l'avez vu au début de la vidéo dans celui-ci je ne sais pas trop les quantités qu'il faut mettre une fois que c'est fait, je referme pour celui-ci et je mélange donc pour mélanger c'est tout simple hop, comme ceci ok alors pour l'autre, je viens ajouter le talc j'espère que ça va fonctionner ok je referme et je mélange comme pour l'autre précédemment, j'espère que ça va bien se mélanger wow, c'est assez spécial je ne sais pas si vous voyez la texture j'ai mal mélangé mais la texture a l'air spécial ça sent super bon regardez, on dirait une mousse une fois que c'est fait, je viens ajouter de la gomme de guar ou farine de guar voilà, ça porte les deux noms puisque tout simplement c'est de la farine dans chacun des deux récipients donc il ne faut pas en mettre beaucoup j'ai peur d'en avoir trop mis pour le coup ok, j'ai l'impression d'en avoir trop mis dans celui-ci on verra hop, et vous venez mélanger comme précédemment par contre je commence à en mettre partout donc là par contre il faut mélanger pendant 30 secondes, une minute environ je fais pareil avec l'autre j'espère que vous allez tous très bien écoutez, nous ça va on commence à trouver le temps long comme tout le monde je pense mais bon, si on continue de faire des efforts et de ne pas trop sortir de sortir le moins possible on finira par y arriver donc voilà, là j'ai bien mélangé les deux et là il suffit d'ouvrir vos deux boîtes donc là je ne sais pas, ça a formé je ne sais pas, ça s'est mal mélangé donc vous laissez ouvert comme ça pendant une minute il faut laisser reposer à l'air libre et ensuite on continuera la recette donc me revoilà après une bonne minute et je voulais vous montrer le bicarbonate de soude alimentaire que j'utilise en ce moment c'est celui-ci voilà, il ne coûte vraiment pas cher je l'ai payé un euro et quelques en grande surface et ça, ça dure hyper longtemps pour faire des vidéos comme ça donc là je viens ajouter le bicarbonate de soude alimentaire avec ma petite cuillère elle est bien cette petite cuillère parce qu'elle peut servir des deux côtés elle a un côté tout petit et un côté plus grand tout simplement pour mélanger et vous ajoutez aussi votre solution pour les lentilles donc bien sûr si vous avez de la solution pour les lentilles de pharmacie vous n'avez pas besoin d'utiliser du bicarbonate de soude alimentaire et vous venez tout simplement mélanger ok là pour l'instant ça se mélange enfin c'est mélangé, ça fait plus de bruit pour l'instant quand ça commence à faire moins de bruit dans les récipients c'est qu'on commence à obtenir notre baril slime donc c'est bon signe je pense j'espère regardez c'est déjà beaucoup plus épais on y est presque déjà après l'effet de la peinture peut-être puis là j'ai mis pas mal de gomme de goie wow j'ai l'impression que ça s'est formé hyper vite écoutez ils ont l'air pas collants du tout donc on va pouvoir les sortir déjà du récipient donc du coup comment vous expliquer c'est pas un baril slime comme je l'ai fait d'habitude j'ai l'impression au niveau de la texture normalement quand je pose ça s'étale direct et là vous voyez bien que ça ne s'étale pas mais ça a fonctionné quand même donc ça fait plus un slime quasiment un slime normal qu'un baril slime je sais pas je pense que c'est l'effet de la peinture ou peut-être l'effet que j'ai mis beaucoup de gomme de goire mais dans l'autre j'ai pas mis beaucoup de gomme de goire et j'ai l'impression que c'est ouais c'est pareil quoi la texture est la même dites moi votre préféré en commentaire écoutez les deux ont la même texture quasiment je suis assez étonnée moi je pensais que celui-ci allait faire plus de baril slime que l'autre et pas du tout comme vous pouvez le voir un baril slime normalement ça donne un truc de ce genre là donc je vous remontre pour ceux qui n'ont pas vu ça donne un truc comme ça c'est totalement différent comme vous pouvez le voir déjà rien que quand je mets dans ma main je vais couper à ce niveau là on va pas tout prendre ça sert à rien voilà ce que ça donne un baril slime bon celui-ci commence à devenir collant mais ça fait super longtemps que je l'ai c'est totalement différent genre si je le pose ça s'étale tout de suite regardez et là pas du tout donc voilà je vais remettre celui-ci dans son récipient son récipient licorne je sais plus où que c'est que je l'avais eu vous êtes très nombreux à me demander ça doit être soit Joom ou Wish de toute façon vous le trouverez sur les deux si vous le recherchez moi je l'avais eu dans un des deux ça c'est sûr et certain donc voilà dites-moi votre préféré en commentaire comme je vous l'ai dit après voilà les deux fonctionnent ça nous donne un slime plus un slime normal qu'un baril slime j'aime bien la couleur de celui-ci et j'aime bien l'odeur de celui-ci la texture est quasiment la même celui-ci a des petits grumeaux malheureusement voilà regardez il y a des grumeaux ici 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 donc voilà c'est peut-être celui que j'aime le moins au final donc j'en ai quand même fait un hors caméra avec moins de gomme de gore donc avec de la peinture pour voir si ça faisait la même chose et c'est un petit peu mieux donc ça s'étale un petit peu par rapport à l'autre donc l'autre est là je vous montre pas j'en ai bien fait un deuxième mais bah c'est pas encore ça en fait je pense que ça peut venir aussi de la peinture pour que ce soit plus épais comme ça et moins baril slime du coup donc je sais pas si vous aimez ce genre de slime n'hésitez pas à reproduire la même recette autrement et bien écoutez faites la recette basique sans peinture ou sans talc et vous obtiendrez quelque chose de plus baril de plus bah qui s'étalera mieux tout simplement donc là je vais même mélanger les deux ensemble parce qu'ils ont quasiment la même texture donc autant les mettre ensemble au final donc j'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas les pouces bleus partagez et abonnez-vous bisous les amis et abonnez-vous et abonnez-vous